Bonjour, je m'appelle Sophie Kilsi, je suis orthophoniste, ça c'est ma fille Elsa, le chat KitKat. Elle aime beaucoup les câlins, elle fait tout ça du câlin, elle nous réveille chaque matin. Et voilà maman Sophie. Elsa est la star quand on raconte des histoires. Et voilà le livre qu'on va regarder. J'aime lire à Elsa, et pourquoi c'est important de dire pour les enfants ? Pour apprendre avant tout, avant qu'ils viennent à l'école, ils apprennent plus à lire et qu'ils apprennent tout de suite à lire. À lire et des nouveaux mots. Rouge ou bleu, je t'aime quand même. C'est notre histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire de Sesame Street. Vos parents connaissent sûrement. Voilà notre histoire. Elle a été écrite par Sarah Albi et illustrée, c'est-à-dire les dessins, ont été faits par Tom Branon. Ok ? Alors, on commence ? On y va ? Emo rencontre une nouvelle amie dans la salle d'attente du dentiste. Elle s'appelle... Angela. Angela. Elle s'appelle Angela. Lorsque c'est au tour d'Angela d'aller passer l'examen, elle demande à son père. Est-ce qu'Elmo peut venir jouer demain à la maison ? Le père d'Angela échange un regard avec la mère d'Elmo qui hoche la tête en souriant. Ça c'est Elmo, ça c'est Angela, ils se sont rencontrés chez le dentiste. Et qu'est-ce qu'elle veut faire Angela, elle voudrait ? L'inviter. Elle veut l'inviter le lendemain chez elle. Et qu'est-ce qu'ils en pensent les parents ? Ils sont d'accord. Ils sont d'accord, waouh ! Le lendemain, la mère d'Elmo reconduit Elmo chez Angela. Elmo, une fois rendu, ne peut s'empêcher d'observer avec intérêt le voisinage d'Angela. Les voisins, ils regardent bien, bien les voisins autour de la maison d'Angela. Angela, demande Elmo, comment se fait-il que tous les monstres de ton quartier soient bleus ? Où sont passés les monstres de toutes les couleurs ? Comme nous avons sur Sesame Street. Je ne sais pas, lui répond Angela en ressentant les épaules. Entre, je vais te faire visiter ma chambre. Qu'est-ce qu'il a, Elmo, quand il va chez elle ? Il lui dit où ils sont passés tous les autres monstres d'autres couleurs. Par exemple, il y a mauve, bleu, multicolore. Il est étonné, il n'en voit plus. À côté de chez elle, il ne voit plus qu'une seule couleur. Qui est la couleur ? Bleu. Bleu, autour de la maison d'Angela, elle ne voit plus que du bleu. Le lendemain, la mère d'Elmo reconduit Elmo chez Angela. Ah, on a déjà lu ça, Elsa. Oh, je vais te faire visiter ma chambre. Elmo et Angela s'amusent avec le train d'Angela. Lorsque son frère Tony entre dans la pièce en compagnie de quelques amis. Eh, dit-il, voulez-vous regarder les super monstres avec nous ? Non, merci, lui répondent encore Elmo et Angela. Je croyais que tous les monstres rouges adoraient cette émission. Non, lui répond Elmo. Elmo préfère s'amuser avec les trains. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où ils ont été joués ? La chambre de... Attends. Ils ont été joués dans la chambre. Ici. Angela. Angela jouait, ils ont été joués dans sa chambre. Et puis, qui est rentré ? Tony. Tony est rentré. Avec de la compagnie, ses amis. Oui. Et il leur a dit... Vous voulez regarder l'émission des monstres ? Ils ont... Elmo a dit non. Elmo, oui. Je préfère... Je crois... Je préfère jouer avec le train. Je croyais que tous les monstres aimaient l'émission des monstres. Mais en fait, c'est pas forcément ça, n'est-ce pas ? Oui. Elmo, il préfère jouer tout simplement avec les trains. J'espère que tu aimes les spaghettis, Elmo, lui dit la mère d'Angela à l'heure du repas. C'est le plat favori d'Elmo, lui répond Elmo. Finalement, vous, les monstres rouges, aimez à peu près les mêmes choses que nous. Les monstres bleus, n'est-ce pas ? lui demande Tony. Je croyais que tous les monstres rouges n'aimaient manger que de la nourriture pour monstres rouges. Les monstres rouges aiment toutes sortes d'animaux, lui répond Elmo. Sauf peut-être les choux de Bruxelles. C'est le plat préféré de qui ? Les spaghettis. C'est qui ? C'est le plat préféré de qui ? D'Elmo. D'Elmo et de... Et d'Elsa, c'est son plat préféré aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont encore pensé à propos d'Elmo ? Qu'il aimerait ou qu'il n'aimerait pas les spaghettis ? Il aimerait. Il les aime, mais ils pensaient, eux, qu'il n'allait pas les aimer. N'est-ce pas ? Parce qu'ils pensaient que les monstres rouges mangent différent des monstres bleus. N'est-ce pas Elsa ? Oui. Très bien. La mère d'Elmo revient le chercher. Est-ce qu'Angela peut venir demain à la maison d'Elmo ? Lui demande Elmo. Nous avons notre réunion de famille, mais elle est là. Bienvenue, lui répond sa mère. Ils ont une réunion de famille. Le lendemain, comme prévu, Angela se présente à la maison d'Elmo. Bonjour, Angela, lui dit Elmo. Pourtant, Angela ne regarde pas Elmo. Elle regarde tout autour d'elle. Pourquoi elle regarde tout autour d'elle ? Parce qu'il y a une famille complète dans la chambre à la repasse, à savoir où est la cuisine, où est la chambre. Ne raconte pas toute l'histoire. D'avance, toi. Ne raconte pas tout. Alors maintenant, Angela est venue chez Elmo et il y a toute la famille. On va voir ce qui va se passer cette fois-ci chez Angela, chez elle, à la maison. Ce n'est pas Angela, c'est quoi chez Elmo ? Chez Elmo, chez Elmo. Je raconte n'importe quoi, ce n'est pas possible. Voici la famille d'Elmo, lui dit Elmo. Tout le monde, voici l'ami d'Elmo, Angela, bonjour, d'Angela du Fatimide. Tout le monde est là, toute la grande famille. Il y a des bébés. Il y a des petits, il y a des grands, il y a des personnes âgées, il y a la maman, le grand-père, la grand-mère. N'est-ce pas ? Il y a beaucoup de monde chez eux, à la maison. Bonjour, Angela, lui dit la tante d'Elmo. Elmo nous a dit que tu aimais les spaghettis, alors nous en ferons tout spécialement pour toi. Mais j'aime aussi le poulet, la salade de fruits, dit Angela en montrant du doigt la nourriture sur la table. Oh, dit la tante d'Elmo, je ne savais pas que les monstres bleus aimaient ce genre de nourriture. Qu'est-ce qui se passe dans ces deux familles ? Personne ne sait qu'ils aiment cette nourriture ou pas. Oui, les monstres bleus pensent que les monstres rouges mangent autre chose. Et les monstres rouges pensent que les monstres bleus mangent différemment. Que ce n'est pas du tout les mêmes goûts qu'ils mangent tout à fait d'une autre façon. Pendant qu'ils sont à la table, on frappe à la porte et Zoé fait son entrée. Bonjour, Elmo, lui dit-elle. Je te rapporte le livre que je t'ai emprunté. Elle est orange, comme ta tante, lui dit Angela après que Zoé fût partie. « Hum, dit Elmo. » Puis, Telly arrive à son tour. « Nous allons jouer une partie de baseball, » Elmo lui dit-il. « Viens jouer avec nous. » « Il est rose, » chuchote Angela. « Oui, dit Elmo, viens, allons jouer une partie ensemble. » Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Qu'est-ce qui s'est passé, Elsa ? Qui est venue ? Qu'est-ce qui est venu ? Mets-toi à ma place parce que ma batterie se vit. Qui est venu ? Le monstre orange. Le monstre orange et le monstre ? Et quel autre monstre est venu ? Le monstre orange. Et le monstre mauve, n'est-ce pas ? Mauve ou violet, je ne sais plus. Rose ? Orange. Ok, alors il commence à y avoir beaucoup de couleurs, là. N'est-ce pas ? Oui. Comment on peut deviner la couleur de chaque monstre qui arrive ? En regardant les images. Juste pendant qu'il déambule sur ses salisentries. Angela regarde autour d'elle. « Oula ! » dit-elle, « les monstres par ici sont de toutes les couleurs, comme les oiseaux, les grincheux, les gens, et certains snufleux pagus, » lui répond Elmo. « Non, je ne sais pas, on va voir. » C'est très bizarre. « Je ne connais pas ce mot. » « Mais qu'est-ce que c'est ça ? » « Je ne sais pas, je ne connais pas ce mot. » Elle a dit que c'est ça. « Allez, lui répond Elmo. » « Mais nous vivons tous heureux, les uns avec les autres. » « Qu'est-ce qu'il essaie de lui dire ? » « Ils vivent tous heureux dans une vie. » « Dans une seule ville, ils sont tous heureux. » « Ils s'entendent très bien, même si... » « Ils sont de toutes les couleurs. » « Juste, c'est important si on est différents les uns des autres. » « Non. » « C'est important ou ce n'est pas grave ? » « C'est pas grave du tout, n'est-ce pas ? » « L'essentiel, c'est qu'on s'entende ensemble. » « C'est pas important l'apparence, n'est-ce pas ? » « Angela joue au baseball avec Elmo et ses amis. » « Elle a réussi un coup de circuit. » « Ils sont en train de jouer là, au baseball. » « Et elle a réussi. » « Tout le monde est content. » « Le match se passe très bien. » « Bonjour à tous ! » « S'écrit Big Bird en s'élançant dans le parc. » « Une nouvelle famille est en train d'emménager de l'autre côté de la rue. » « Allons tous lui souhaiter la bienvenue sur Sassanistrie. » « Les deux équipes laissent tomber leurs gants et leurs bâtons et suivent Big Bird. » « Où ils vont ? » « Ils suivent Big Bird. » « Pour aller où ? » « Pour aller voir les nouveaux qui démarrent. » « Oui, pour les voir les nouveaux voisins qui emménagent à côté de chez eux. » « Pour leur dire, c'était la bienvenue. » « Et faire leur connaissance. » « Le quartier où tu habites est drôlement fascinant, Elmo. » « Puis-je revenir demain ou jouer avec toi ? » « Bien sûr, Angelo, lui répond, Elmo. » « Tu peux revenir quand tu le veux. » « Tous les mots sont toujours les bienvenus sur Sassanistrie. » « C'est la fin de notre histoire. » « Tu l'as aimée, Elsa ? » « Oui, j'avais juste... » « Qu'est-ce que tu as aimé dans cette histoire ? » « Rien. » « T'as rien aimé dans cette histoire ? » « Pourquoi on a choisi celle-là ? » « J'ai mal choisi. » « Non, parce que je l'avais déjà lue. » « Si, mais je l'avais déjà lue. » « Ah, mais c'est quoi l'histoire ? » « C'est quoi ce qu'ils essayent de nous dire dans cette histoire ? » « C'est qu'on est différents et ce n'est pas grave. » « C'est pas, Auréio. » « N'est-ce pas, c'est juste. » « Parce que les chats, ils ont une couleur. » « Et il y en a un autre chat qui ont une couleur. » « Ils sont tous différents. » « On est différents en apparence. » « On n'est pas important. » « On est tous coréens. » « Ils ne sont pas de la même couleur, mais ils sont pareils. » « C'est juste. » « Allez, au revoir les amis. » « À la semaine prochaine. » « Bye. »